Bonjour à tous les futurs juristes et aux étudiants en lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle de stage. Alors j'ai déjà parlé de comment trouver un stage, de comment être professionnel sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur YouTube et sur TikTok dans des précédentes vidéos, donc je ne vais pas revenir sur ces points-là. Mais beaucoup d'étudiants se posent la question de comment ça se passe administrativement, comment faire les démarches, comment contacter le chargé et gestionnaire des stages à votre université. On va y répondre ensemble parce que ce sont parfois des étapes un petit peu compliquées, longues surtout. Vous allez réussir, pas de problème, c'est de l'administratif. Je tiens à préciser tout de même que le système dont je parle ici, administratif, est absolument valable dans ma fac, mais n'est à des fois des petites distinctions, des petites différences dans d'autres facultés, il y a des fois des étapes davantage nécessaires. Également, je tenais à préciser que dans certaines facs de France, les stages ne sont pas possibles à partir de la première année de droit. Moi, je trouve ça tout à fait inutile de dire ce genre de choses-là. De toute manière, on sait très bien que les contacts s'ajoutent, que vous soyez en première année ou que vous soyez en troisième année, ça ne change rien du tout. De plus, ça peut également aider à guider une voie, à créer une passion, créer un hobby ou justement fermer des portes à certains endroits qu'on croyait être possibles pour nous et au final ne nous intéressent pas réellement dans la pratique. Comment ça se passe pour faire un stage administrativement ? Dans un premier temps, il faut d'abord que vous cherchiez un tuteur de stage. Concrètement, ça veut dire que de votre côté, vous devez faire les démarches pour vous trouver un stage. Donc, faire des annonces de stage, faire votre CV, lettre de motivation, postuler et être reçu. Une fois que vous avez été reçu et accepté dans une offre de stage où vous avez postulé vous concrètement et qu'on vous a accepté dans un stage, vous demandez à l'organisme de la faculté de vous créer une convention de stage. Et pour ce faire, vous allez sur votre espace e-candidat dans la partie stage ou convention de stage et vous créez une convention de stage. Vous avez différentes étapes à remplir qui sont des formalités administratives très simples, étape par étape, c'est-à-dire les indications de vous en tant qu'étudiant, les indications de l'endroit dans lequel vous ferez votre stage, donc l'adresse, le numéro de ciré si c'est une entreprise, le numéro de l'activité de l'entreprise, donc est-ce que c'est une activité juridique, est-ce que c'est une activité commerciale, enfin j'en sais rien. Dans quel service vous travaillez et la personne référente de stage, vous devez avoir et vous devez trouver un titulaire et un tuteur de stage. Alors je sais que dans beaucoup de stages, on n'est pas forcément rattaché à une personne, donc pas forcément à un tuteur, mais des fois à un service. Et dans ce cas-là, vous vous occuperez de mettre en tuteur la personne qui sera davantage accompagnatrice durant votre stage. Donc est-ce que ça sera plutôt la personne avec qui vous travaillerez qui sera considérée comme votre tuteur ou est-ce que ce sera la secrétaire, par exemple, juridique ou la secrétaire RH de l'entreprise qui sera votre tuteur ou tutrice parce que c'est elle que vous suivrez dans les démarches dans le service. Une fois que vous avez trouvé ces informations-là et que vous vous êtes mis d'accord avec votre stage, vous complétez ceci dans votre convention de stage et vous créez donc votre convention de stage. Une fois que vous avez créé cette convention de stage, d'ailleurs je tenais à préciser, et c'est très important de vous y prendre en avance, ça veut dire si vous trouvez un stage, ne mettez pas la date de début de stage deux semaines, même pas deux semaines après votre création de convention de stage. Parce que votre convention de stage va devoir être signée par différents acteurs de votre faculté, notamment par le doyen de votre université qui accepte de, comment exprimer ça ? On va dire déléguer son autorité à un tuteur de stage pendant une période, donc de prêter un de ses étudiants à un tuteur de stage ou à un organisme. Et du coup il a également la responsabilité, il est également signataire. Et des fois la signature d'un doyen, ça met quelques temps, même si ce n'est pas fait, ce n'est pas une demande qui est faite explicitement par vous, mais plutôt par votre gestionnaire de stage. Il n'empêche tout de même que vous avez des formalités administratives qui durent un certain temps. Donc ne mettez pas votre date de stage du jour au lendemain, sinon vous devrez vous arranger pour tout faire en live avec votre gestionnaire de stage. Et ça c'est un petit peu relou. Donc une fois que vous avez fait toutes les formalités administratives pour créer votre convention de stage, cette dernière est envoyée à votre gestionnaire de stage. Donc il la formalise en version papier en gros et vous la renvoie par mail ou en main propre. Ça dépend quel est le relationnel avec votre gestionnaire de stage et comment ça se passe dans votre FAT. Mais en général c'est quand même quelque chose qui est informatisé ou numérisé. C'est plus simple pour eux. Une fois qu'il vous a renvoyé votre document, on va vous demander les différentes signatures. Donc déjà la signature de votre tuteur de stage référent, donc votre tuteur professionnel, la personne qui vous encadrera. Ensuite on va également vous demander le nom d'un tuteur professeur. Dans votre faculté, si vous avez des problématiques, ce n'est pas au gestionnaire de stage de répondre à vos questions. En fait dans l'idée, normalement c'est un tuteur professeur d'université, donc un prof de cours magistraux. Donc un prof de cours magistraux est désigné comme votre tuteur. Ce tuteur là, en tout cas dans ma faculté, c'est nous qui le choisissons. En gros dans tous les profs que vous avez, vous simplement vous mettez le nom de ce tuteur et vous devez avoir sa signature pour valider cette convention de stage là. Concrètement c'est une partie assez difficile, je ne vais pas vous le cacher, je dirais même que c'est la partie la plus difficile de la convention de stage. Pourquoi ? Parce que vous devez joindre ce professeur du cours magistraux et lui demander sa signature et des fois c'est assez long, vous n'êtes pas forcément sa priorité. Lui, concrètement, c'est quand même un engagement qui prend envers un étudiant de l'accompagner s'il a une problématique durant son stage, enfin de manière générale, attention. Si vous avez une problématique de vous n'être pas payé, par exemple, vous n'allez pas voir votre tuteur professionnel, vous allez voir votre gestionnaire de stage, j'ai un problème, on ne paye pas alors qu'on avait prévu une gratification, je ne comprends pas. Et par la suite, du coup, c'est quand même lui qui met le plus de temps en général avec la signature finale. Une fois que vous avez la signature de votre tuteur professionnel et votre tuteur d'université, vous repassez votre convention numérisée à votre gestionnaire de stage et tout simplement, il la fait transmettre à votre doyant d'université pour qu'il fasse signature. Je dirais, en choses à noter qui sont importantes pour éviter les problématiques lors de la signature d'une convention de stage, etc., c'est 1. s'y prendre à l'avance, même dans vos recherches de manière générale, évitez de vous y prendre au dernier moment parce qu'il y a toujours des problématiques, etc. Mais administrativement, vous allez devoir presser les choses, donc je vous conseille fortement, si vous faites cette manœuvre-là du dernier moment, de connaître un minimum votre professeur d'amphi, d'avoir déjà discuté avec lui parce que vous ne pouvez pas dire à un professeur d'amphi, « Excusez-moi, moi, je veux que vous me signez mon document pour demain parce que je commence mon stage après-demain. » Il va vous dire, « Écoutez, moi, je n'ai pas que ça à faire et déjà, comment vous me parlez ? » Dans un deuxième temps, c'est de connaître suffisamment l'endroit dans lequel vous ferez le stage parce que dans la création de conventions de stage, il y a des informations relatives à l'entreprise dont vous aurez besoin, donc c'est important que vous ayez accès à suffisamment de données et de possibilités de l'entreprise ou du cabinet dans lequel vous allez travailler, ou de l'office, qu'importe, parce que vous allez quand même devoir remplir des choses à leur sujet, notamment les contacts, les mails, le type de service, le numéro de tiré, enfin bref. Et ce n'est pas forcément des choses dont on a accès directement sur le site internet, donc il faut quand même avoir un relationnel facilité avec votre jeteur professionnel, Ensuite, en troisième partie, je dirais plus dans l'après-stage. Moi, je sais que c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas fait suffisamment attention, mais généralement, à la fin de ta convention, avant, je ne sais pas si c'était obligatoire, on ne la redemandait pas et du coup, je n'ai pas fait attention, je ne trouvais pas ça nécessaire réellement. Dans beaucoup de facultés, on demande une convention d'après-stage, un papier assigné par votre tuteur professionnel, pour stipuler qu'effectivement, vous avez bien effectué un stage chez eux, sur une formalité administrative, pour certifier à la faculté que vous avez bel et bien fait ce stage. Encore une fois, ça dépend de la durée de votre stage aussi. Moi, j'ai fait des stages de six mois, c'est vrai que dans les stages de six mois, quand on n'a pas trop de nouvelles de son tuteur de faculté, on se pose quand même un peu la question, est-ce qu'il est toujours au courant ? Mais bon, c'est vrai que quand c'est un stage d'observation de deux semaines, par exemple, ou un mois, comme j'en ai déjà fait, c'est vrai que, oui, votre tuteur de faculté ne va pas se renseigner forcément de comment vous allez, enfin, effectivement. Et je finirai par dire, est-ce que c'est le 4 ou le 5, je ne sais pas, et je finirai par dire qu'il est important de rendre un travail, donc que ce soit un mémoire de stage, que ce soit un rapport de stage, quelle que soit la complexité du travail que vous rendez, le nombre de pages, etc., c'est important de rendre un travail. Si votre tuteur professionnel ne vous en demande pas, si votre faculté ne vous en demande pas, parce que ce n'est pas obligatoire pour les stages conseillers et non obligatoires, si tous ces organismes-là ne vous en demandent pas, ça ne veut pas dire que vous en êtes exemplier, et il est très important de garder à l'idée que ces professionnels-là sont également vos contacts, vos prochains contacts, quelle que soit la façon dont s'est passé votre stage, pour moi, ce genre de choses, c'est important. Il est d'un respect évident que de rendre un travail, au moins pour résumer la structure, le type de mission que vous avez effectuée, un sujet que vous avez traité avec eux, qui vous semble important, et que vous avez voulu éclaircir, ou qui vous a posé question pendant le stage. Parce que tout ça, c'est des traces qu'on garde de vous, et si vous êtes dans la même situation que moi, par exemple, après que vous voulez demander des lettres de recommandation, etc., vous pouvez réécrire un mail en disant, oui, est-ce que vous vous rappelez de moi ? J'ai fait un stage chez vous de telle date à telle date, voici le travail que je vous avais rendu. Est-ce que c'est possible pour vous de me recommander ? Qu'est-ce qui est possible pour vous ? Et surtout, ne pas hésiter si vous avez des problématiques durant votre stage. En parler soit à une association étudiante, si c'est quelque chose par rapport au relationnel de l'entreprise, des fois, c'est compliqué d'en parler directement à votre gestionnaire de stage, qui va peut-être s'affoler. Joue sur votre capacité à travailler, votre rendu final, etc. En parlez à votre gestionnaire de stage, il vous donnera peut-être des conseils davantage intéressants que vos amis, puisque c'est son travail, il est là pour gérer les stages. Je finirai par parler de la gratification. En France, la gratification de stage n'est obligatoire, sauf règle entre temps, n'est obligatoire qu'à partir de deux mois de stage en temps complet. En gros, quand vous faites par exemple du 5 heures par semaine pendant 6 mois, non, vous n'êtes pas obligé d'être gratifié. Et la gratification est très quadrillée en France pour les stagiaires, parce qu'on parle bien d'un stage et non pas d'une alternance, et non pas d'un contrat d'apprentissage. Attention, c'est trois choses différentes. Gratification et non pas de rémunération normalement, sinon on appelle ça une alternance, parce que c'est comme si ça avait un contrat professionnel avec. Cette dernière est quand même encadrée, en tout cas il y a un minimum légal. Il me semble que pour les stages, c'est 3,25€ de l'heure. Moi quand j'étais stagiaire en startup, je croyais que c'était ça. 3,25€ de l'heure en gros, si vous êtes sur une longue durée, donc si vous remplissez les conditions légales pour obtenir une gratification. Et ça c'est important que ce soit clair dès le départ également, parce qu'on n'est pas des larbants quand même. Je suis désolée, le terme est un peu plus gros, mais je sais que j'entends souvent des étudiants se demandent de ce genre de choses là, qui disent, écoutez, moi j'ai travaillé 3 mois en temps plein, cet été, je n'ai pas été payée en centimes. Non, légalement, c'est illégal en fait. Et ils le savent très bien, je veux dire, c'est des professionnels de droit. En tout cas, moi je m'adresse principalement à des gens qui font du droit en général. Donc en général, les gens qui font du droit, qui vous prennent en stage, même la RH, ils sont très au courant des obligations légales qui tiennent par rapport à leur stagiaire. Donc clairement, voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour des choses à vous dire par rapport au stage. J'espère vous avoir aiguillé, vous avoir aidé sur les démarches administratives, vous avoir rassuré, vous avoir accompagné peut-être. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous avez déjà fait des stages et comment ça se passe dans votre fac ? C'était IFAD, J-Homensis Média, la Chine qui s'intéresse à vos droits.